Musique Au départ c'était un château féodal qui a pris la place d'une porte de Paris Puisqu'une Bastide c'est un dispositif militaire qui protège une porte, c'est deux tours en général Et qui abrite une entrée Et là c'était la Bastide Saint-Antoine C'était donc en 1356-1358 ces deux premières tours qui ont été construites Et puis à partir de 1370 on a décidé de construire un château royal de huit tours en total A l'est de Paris donc pour protéger la partie est Et puis à l'ouest c'est le Louvre qui était un château royal aussi Qui n'était pas encore résidence royale à ce moment-là Donc c'est un ouvrage défensif avec un équipement militaire, des canons Qui était en général tourné vers la ville mais qu'on pouvait aussi tourner vers le Faubourg Saint-Antoine Et qui impressionnait beaucoup d'ailleurs les populations Qui faisaient peur par sa hauteur, 24 mètres à partir des fossés Et ça s'est transformé peu à peu en prison On a mis quelques prisonniers au cours du 15e, 16e Mais c'est surtout sous le règne de Louis XIII avec le cardinal de Richelieu Que là la Bastille devient un lieu de villégiature si je puis dire des prisonniers du roi Parce que c'est le château royal de la Bastille Et les prisonniers sont les prisonniers du roi Envoyés par lettres de cachet pour quelques jours, quelques semaines Mais le mouvement a dégénéré peu à peu D'abord dans le système des lettres de cachet qui était à usage assez fréquent des ministres Et plus du tout du roi Et puis dans la condition sociale des prisonniers Puisqu'au départ on avait beaucoup de seigneurs de la cour Qui étaient envoyés à la Bastille parce qu'ils avaient participé à un duel Parce qu'ils s'étaient querellés, parce qu'ils avaient déplu tout simplement au roi Et là ça devient la prison sous le règne, déjà sous le règne de Louis XIV La prison des jansenistes, des libellistes, des colporteurs, des libraires Et puis des conspirateurs et des empoisonneurs Puisqu'il y a eu la grande affaire des poisons Voltaire qui a lui-même forgé le mot en Bastille Tout ça vient de Voltaire Voltaire a fait deux séjours assez brefs En 1717 sous la Régence Et puis au début du règne personnel de Louis XV en 1726 Et puis avant il y a eu Bernard Palissy Le fameux céramiste qui est mort à la Bastille À l'âge de 80 ans Il est mort de faim, de froid, ça a été une faim abominable D'autres prisonniers, il y a eu le maréchal de Biron Qui a été exécuté, conspirateur contre Henri IV Qui a été exécuté Le fameux homme au masque de fer Qui séjour dans la Bastille de 1698 à 1703 Date de sa mort, novembre 1703 Et puis des philosophes Je vous ai parlé de Voltaire Mais il y a Lavomelle Il y a un certain nombre d'autres personnages Frérons qui sont aussi enfermés à la Bastille Voilà, Marmontel aussi Et l'abbé Morelai Alors l'abbé Morelai c'était un tout petit philosophe Qui a été ravi d'aller à la Bastille Parce qu'il se dit Enfin je vais avoir atteint la notoriété Et quand il est sorti Lui qui écrivait assez mal A été reçu dans tous les salons Parce que c'était l'homme qui avait été enfermé à la Bastille Comme Voltaire, comme les autres philosophes Donc en 1789, le 14 juillet C'est un événement évidemment capital dans notre histoire Et la Bastille c'est le monument charnière Entre l'ancien régime et la modernité en quelque sorte Au départ il ne s'agit pas de renverser le symbole du despotisme Tout simplement les manifestants Qui avaient peur des troupes royales Et d'une contre-révolution Allaient chercher de la poudre Ils s'étaient emparés dans la matinée De 32 000 fusils, de 12 canons Et il manquait de la poudre On savait qu'il y avait des réserves de poudre à la Bastille Donc ils ont été à la Bastille C'est seulement un petit peu plus tard Que la Bastille va prendre le sens D'un lieu de détention et d'arbitraire du roi Voilà, donc c'est un monument capital dans notre histoire Avec beaucoup de vie C'est presque la biographie entre guillemets D'un monument Avec des personnages qui ont été très bien traités Et d'autres au contraire Qui ont connu l'horreur des cachots L'eau qui monte dans les cachots, etc. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz